... Et puis un autre message, c'est celui de l'archevêque de Kinshasa Laurent Monsigno, passée le 25 décembre dernier lors de la fête de Noël, suscite des réactions dans la sphère politique congolaise. Pour ce prélat catholique, il est plus facile de tuer que de ne pas tuer. Il est plus facile de céder à la violence que de résister à la force. Il n'y a pas de grandeur à manier les armes pour tuer les gens. Par ailleurs, ajoute-t-il, le fait de prendre le pouvoir par les armes ne justifie pas. Qu'on ne puisse le quitter que par les armes. Qui tuent par l'épée, périra par l'épée. Et par contre, Serge Kadima, un des communicateurs de la majorité présidentielle, estime que ses propos de l'archevêque de Kinshasa Laurent Monsigno ne concernent pas la majorité présidentielle. Pour lui, Joseph Kabila exerce le pouvoir d'État en vertu des élections de 2006 et 2011. On l'écoute. On est peut-être dans deux mondes différents. Pour ce qui nous concerne, nous disons tout simplement qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas non plus de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous devons quand même avoir un profond respect pour le peuple congolais. Nous savons comment les choses se sont passées en République démocratique du Congo. La dernière décennie, vous savez que le peuple congolais s'était prononcé au référendum en 2005. Et le référendum a été promulgué. Il est devenu la constitution qui régit la République démocratique du Congo. Et depuis cette volonté, cette expression populaire, nous organisons des élections dans ce pays. Et ensemble, nous avons eu à voir des élections en 2006, en 2011 également. Et là, avec la SEMCO, nous sommes en train de nous préparer pour harmoniser nos vues autour de futures élections. Donc, nous considérons tout simplement que c'est vrai que les gens peuvent faire des citations qui ne correspondent pas à la réalité. La République démocratique du Congo. Pour ce qui nous concerne, nous savons très bien que le président Joseph Kabila est là à la suite des élections de 2011. Et il faut aussi souligner qu'il avait aussi été élu en 2006. S'il n'y avait pas ces contraintes constitutionnelles, il continuait à bénéficier de la faveur du peuple congolais. Il serait encore élu si jamais la constitution lui donnait cette possibilité. Maintenant, nous ne voulons pas disperser nos énergies. Ici, nous sommes focalisés sur ce qui se passe au niveau de la SEMCO, où il y a des hommes raisonnables qui pensent qu'il est encore possible de sauver la nation, de sauver les acquis de la démocratie et évidemment stabiliser nos institutions. Bon, ça ce sont des généralités. Il ne parle, je ne sais pas si c'est pour quel contexte. Mais pour ce qui nous concerne, nous avions été à la cité de l'OIA avec nos compatriotes de l'opposition que je respecte beaucoup. Nous avons constaté que jusqu'à point du contraire, il n'y a pas d'érapage. La constitution, elle est respectée du premier chapitre au dernier chapitre. Nos compatriotes de la SEMCO également, qui facilitent la discussion directe, constatent aussi que la constitution est respectée. Et maintenant, nous sommes en train de réfléchir ensemble pour harmoniser nos vues autour de la gestion des institutions électives et non électives après cette période du 19 décembre. Nous sommes en train de réfléchir sur une cartographie électorale qui pourra nous permettre de cimenter en fait ce que nous avons construit ensemble, notamment le respect de la constitution.